Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z A O Z pour les intimes les amis aujourd'hui encore une fois on va s'intéresser au tower defense voir comment avancer avec les meilleurs tips vous êtes nombreux à m'avoir partagé plein d'astuces j'essaye de les regarder que quand je bloque et pas tout de suite les regarder pour me mettre dans des vraies conditions car il y a pas mal d'astuces que vous me donnez qui permettent bien évidemment de passer les niveaux rapidement mais aussi les petits packages vous le voyez j'ai un petit stock de pièces A O Z que je peux utiliser et la grosse question c'est est-ce que ce nouveau, cette deuxième fil où il nous reste 10 jours alors 10 jours 10 heures 50 minutes et 47 secondes précisément je clique dessus la route des légendes est-ce qu'elle est intéressante ou pas alors vous le voyez je suis pas encore très élevé je suis qu'au niveau 18 et ça va au niveau 30 je pense en 10 jours que j'atteindrai au moins le niveau 25 on le verra au fil des vidéos les amis et la grosse question c'est est-ce que cette seconde fil est intéressante pour acheter la médaille légendaire et débloquer activer la deuxième fil ça coûte quand même 1000 pièces A O Z donc c'est pas à sous-estimer on le voit évidemment j'aurai plein de nouvelles rewards mais est-ce que c'est intéressant ou pas alors de mon point de vue déjà rien qu'en termes de ressources qui nous sont données oui c'est intéressant et ça vaut le coup après bien évidemment ça dépend du niveau que vous atteignez je dirais qu'à partir du niveau 20 ça commence à être intéressant avec les deux clés en or si vous avez de la chance à l'ouverture des coffres avant bon moyen si vous n'éteignez pas au moins le niveau 20 ça vaut pas le coup d'investir 1000 pièces dedans alors moi je le fais bien évidemment j'achète et tac j'ai enfin toute la seconde fil qui va se débloquer hop et je vais commencer par la première une à une je prends tout et j'ai un nouveau skin regardez ça c'est très sympa citadelle du dragon 5 jours j'aurai une apparence très sympa alors je crois que je suis obligé de toutes les faire à part je peux pas tout à voir qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est chariot de dragon après utilisation les troupes auront l'apparence d'un chariot de dragon très sympa j'aurai deux clés à ouvrir déjà mais j'en aurai surtout deux autres à partir du niveau 20 je téléportation élite ouais c'est toujours utile ça peut toujours être utile et voilà je suis au niveau 18 donc j'ai mes deux clés au bref il y en a même 5 au total on va voir si j'ai de la chance sur ce tirage une première ouverture de clé de coffre qui me permet de récupérer cadeau de la chance utilisée pour offrir de l'or à vos amis ok super je vais leur offrir il n'y a pas de problème dans mon alliance pierre source mutagène des éléments mutagène requis pour évoluer pour faire évoluer le titan toujours très utile des petits booster des vitesses de marche 50% ça fait plaisir encore des pierres de source mutagène et la dernière clé qu'est ce que j'ai du stockage d'énergie pour faire évoluer le titan toujours très utile effectivement les amis donc ouais le coffre là il était éclaté et là il a repris sa forme prochaine fois j'aurai deux clés lorsque je vais atteindre le niveau 20 les amis ne traînons pas et allons tout de suite sur le mode tower defense j'ai regardé les actualités depuis la dernière fois la dernière vidéo que je vous ai fait où justement je vous parlais des nouveautés et du patch log il n'y a pas eu de grosse évolution pour le moment on est un petit peu en pause on attend de voir vers où va aller le jeu comme je vous le dis un camel est bien à notre écoute pas de doute là dessus on part en guerre classique je vous le rappelle j'avais galéré pour passer le niveau 12 mais j'ai réussi je vous en ai fait une vidéo c'était il y a deux semaines si je dis pas de bêtises maintenant on passe au niveau 13 et vous allez voir le niveau 13 c'est très très chaud alors je vous l'avais déjà montré rapidement je mets une petite pause pendant que je pars pour pas que ça parte et que je me fasse latter direct alors regardez on a deux côtés j'avais testé d'abord de mettre sur ces points là seulement que des tourelles et je m'étais fait fumer puis après ici aussi un ralentisseur pour que les tourelles qui sont autour puissent les latter je me suis fait aussi bien défoncer donc là j'hésite je sais pas trop comment commencer et parce que le problème c'est que vous le voyez et à part sur ce coin là mettre des ralentisseurs c'est pas très utile mettre les tourelles qui vont ralentir donc peut-être je vais partir là dessus pour commencer ou pas est-ce que je mets des roquettes est-ce que je mets des lasers bref je me pose plein de questions donc on va commencer par classiquement vous le savez moi je mets toujours ces deux items là n'oublions pas qu'il faut le mettre des deux côtés donc je mets bien des deux côtés et je monte deux cartes alors vous allez me dire pourquoi tu laisses un trou patatou au milieu comme un golemont parce que là je vais mettre une tourelle justement qui va ralentir les trous évidemment plus vous êtes haut en niveau plus ça sera facile pour vous de déboîter ces mobs puisque plus vous aurez des tourelles qui font des dommages donc on le voit là ça ralentit en plus bon ils sont pas très rapides eux on va accélérer un petit peu le mouvement elle était pas en deux encore elle je meurs en 1.1 parce que c'est chaud vous le voyez déjà là je trouve que je galère pas mal alors franchement j'ai des craintes avec ce qui va arriver est-ce que j'alterne encore une fois avec un truc qui va ralentir je mettrais bien un truc qui ralentit là et un truc qui tire là mais j'ai peur vous le voyez que tout passe donc j'attends d'avoir un petit peu plus de points mais de toute façon il va falloir que je le fasse donc je mets une tourelle qui a ralenti là une tourelle qui a ralenti là et là il va falloir que je mette du lourd ben voilà je peux mettre une roquette là est-ce que je peux le mettre là non j'ai pas encore 60 points allez accélère un petit peu pour me filer des points 24, 28 ça lat des deux côtés ça passe ici ça passe pas large mais ça passe vraiment vous le voyez cette map elle est vraiment très faux ben moi je la trouve très compliquée et je sais pas pour le moment comment la passer je vous le rappelle la 12 j'ai bien galéré j'avais eu par chance réussi à avoir une étoile franchement je sais pas comment j'avais fait pour avoir une étoile sur ce module là là je vais mettre un laser quand même parce que c'est très très choui il faudrait que j'en mette un deuxième et un tout est-ce que je peux en mettre un troisième non je vais pas pouvoir en mettre un troisième oh mais est-ce que ça va passer ça va passer oh et bien il y en a qu'un qui passe vous voyez après ça passe ils sont en train de me latter tout simplement je vais pas réussir en avoir plus que ça il faut des lasers plus puissants là il faut des lasers je vois même pas comment faire autrement franchement c'est clairement la grosse grosse pouce il faut que je ralentisse encore plus les mobs là je vous avoue je suis pas serein je suis qu'en x2 je galère déjà de ouf pour que ça tienne je sais pas comment je vais faire là lui il va pas passer ok avec des lasers de niveau 2 déjà c'est déjà mieux je pense qu'avec des niveaux 3 enfin il y a pas d'un appel à dessus évidemment avec des niveaux 3 ça sera encore plus facile là je passe un premier en niveau 3 et bien voyez ma base est déjà détruite donc je vais refaire un essai tout de suite on va voir ça donc même map même condition je me suis mis en pause avant que ça parte bien évidemment et là franchement j'ai bien envie d'utiliser les aides que vous m'avez donné les vidéos où vous arrivez à le faire je pense que mon erreur c'est la tourelle qui ralentit à ce niveau là elle sert à que dalle c'est vraiment ici qu'il faudrait les mettre uniquement des deux côtés je pense allez on va partir je vais laisser et je vais partir donc sur 3 rangées est-ce que je mets 3 rangées de roquettes et une rangée de laser ou 3 rangées de roquettes déjà je vais les passer tous niveau 2 on va voir combien il me reste j'ai une bonne sub au départ j'ai mis pause j'ai une bonne sub au départ on les remonte je peux les passer niveau 3 je peux en passer un second niveau 3 encore un niveau 3 bah j'ai coûté je peux tous les passer niveau 3 on va partir comme ça pour commencer on va voir si ça suffit ou pas c'est pas terrible je pense que quand il va y avoir plus d'assaut ça va passer c'est pas oufissime là les dommages je suis un peu déçu évidemment si ça tient d'un côté ça tient ouh c'est passé mais c'est passé de justesse est-ce qu'on mettrait pas un premier petit laser pour commencer à faire un peu de ménage ici je peux en mettre un des deux côtés bon c'est ce que je fais je mets un laser des deux côtés bon ça a l'air de tenir je passe en niveau 2 je vais passer en niveau 2 dès que je le fais il me faut 84 quand même c'est un peu un peu chaud quand même et vous le voyez ça passe déjà là et c'est bien bien chaud déjà donc on va mettre une deuxième tourelle de roquettes ça commence déjà à être très tendu j'ai pas l'impression que cet essai va être très glorieux il va falloir forcément que là je commence à mettre un ralentisseur écoutez je mets pause là parce que c'est la lose et je vais pas être capable je suis en mauvaise situation en mauvaise posture regardez je vais mettre un laser ici je peux en mettre un de l'autre côté un laser ici et je vais laisser avancer ça va passer mais c'est pas c'est pas oufissime hop là je passe en niveau 2 il va falloir que j'en passe un deuxième en niveau 2 dès que possible voilà j'en ai deux en niveau 2 ça fait le job mais ça fait pas le job de ouf non plus est-ce que je mets un ralentisseur ici mais rien ne va les toucher si je mets un ralentisseur ici c'est ça le truc rien ne les touche la zone n'est pas assez grande donc là j'ai quand même de gros 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 doutes est-ce que je mettrais pas plutôt un laser ou une roquette les lasers on le sait c'est la vie écoutez je vais mettre un laser et j'ai rien pour augmenter à présent on enlève la pause ça passe hein mais c'est pas glorieux de ouf vraiment pas du tout regardez le deuxième et ça passe de pas grand chose c'est vraiment très 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 chaud à ce niveau là est-ce que faudrait que j'augmente ça alors j'augmente mais sans conviction est-ce que ça a réussi à latter ouais ça arrive à latter c'est pas ouf il va falloir que je passe en niveau 3 à mon avis sur les lasers voilà mais là c'est très très chaud je marque pas tant de points que ça il faudrait que j'arrive encore à augmenter niveau 3 là c'est mieux que tout à l'heure mais c'est pas terrible hein quand même je trouve que mon essai il y a un petit peu moisi regardez les lasers ne font pas grand chose alors heureusement j'arrive à tirer sur des mecs légendaires il faudrait vraiment que je les ralentisse ça marche pas ouais ça ne marche pas il faut que j'arrive final ouais il faut que j'arrive à ralentir plus que ça qu'ils arrivent avec plus de décalage donc du coup je vais volontairement laisser un décalage regardez ça volontairement je laisse un décalage hé il permet de il m'a donné pas mal de points là en fait sur la dernière vague je laisse volontairement un décalage pour et c'est peut-être ça le secret créer un décalage entre les deux côtés pour justement pouvoir latter un seul côté en même temps c'est pas bête comme petite technique ça regardez j'ai mis une tourelle à gauche et donc il n'y a qu'à droite où je me soucis enfin qu'à droite où ça passe plus vite et à gauche je bourrine et le laser là il arrive à tirer ça aussi c'est un truc à savoir le laser arrive à tirer de l'autre côté donc du coup je vais mettre les lasers ici est-ce que j'augmente leur portée quand j'augmente leur niveau ? oui j'augmente leur portée quand j'augmente leur niveau donc c'est pour ça et là je savais pas cette petite subtilité quand on augmente le niveau on augmente les dommages et on augmente la portée également je pense que là le fait de le réussir si c'est la dernière vague est clairement à ma portée je pense que ouais je dois pouvoir faire un perfect là j'ai fait qu'un deux étoiles mais je pense qu'avec cette petite stratégie de faire un décalage et bien je peux faire trois étoiles elle est pas bête du tout cette technique on va recommencer tout de suite alors j'avais mis deux tourelles comme ça je les avais augmentées au maximum alors attendez des deux côtés j'avais augmenté les tourelles au maximum parce que ça s'est joué à pas grand chose que j'arrive à tout passer au maximum au maximum de ce que je pouvais hop là ensuite après c'était en bas que j'avais réussi à attaquer les adversaires en bas là sur le côté j'avais mis des tourelles après mais plus tard on va accélérer un petit peu puisqu'on a déjà vu cette phase de jeu ensuite j'ai mis une tourelle comme ça pour qu'elle soit bien relou je l'ai mis de côté donc on a une tourelle qui passe mais de justesse il va falloir que je crée un décalage donc je vais d'abord faire pareil que tout à l'heure j'avais mis la tourelle ici la tourelle qui ralentit ici et j'avais mis des canons comme ça voilà là c'était pas mal je mets ça de ce côté là dès que je peux monter je monte et je vais créer un décalage de ce côté là hop là je monte encore ça ouh il va passer non non passe pas passe pas passe pas non non on te late on te late on te late ah il y en a un qui est passé il y en a plusieurs qui passent donc ça sera un essai moins bien que tout à l'heure donc là je suis un gros essai bon je vais m'entraîner et on verra dans une prochaine vidéo parce que là clairement c'est mort comment réussir ce niveau parce que là il va falloir que j'arrive à m'entraîner même si je peux passer au 14 je vais rester sur celui là sur le 13 pour vous montrer comment le passer mais en tout cas l'idée de créer un décalage entre les deux côtés est clairement à mon avis la solution à cette situation complexe du double rush des deux côtés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sal pouce bleu vous nous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et je trouve que ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur AOSED Sous-titrage ST' 501